L'Union européenne réitère son appel au calme au Moyen-Orient. Pour les 28, les frappes iraniennes contre des bases militaires en Irak aggravent le risque de confrontation. L'usage des armes doit cesser immédiatement pour laisser la place au dialogue. Nous appelons à la reprise des discussions. Il ne peut pas y avoir assez de discussions. La situation en Iran et en Irak était à l'ordre du jour de la première réunion de l'année du Collège des commissaires. Pour le chef de la diplomatie européenne, il faut concentrer les efforts sur le maintien de l'accord international sur le nucléaire iranien, conclu en 2015. Nous avons évoqué avec les collègues la situation et aujourd'hui, l'accord sur le nucléaire iranien est plus important que jamais car il s'agit du seul espace où nous pouvons discuter ensemble sur une base multilatérale avec les Russes et les Chinois sur le défi auquel nous faisons face. Pour certains, l'Union européenne apparaît comme l'interlocuteur le mieux placé pour trouver la voie qui mènera vers une diminution des tensions. L'un des acteurs principaux pourrait être l'Union européenne. Tout d'abord, elle compte des missions de maintien de la paix en Irak. Ensuite, son rôle de médiateur aux côtés de l'ONU pourrait réduire l'influence de l'Iran dans la région afin de construire ou de reconstruire la confiance entre les États-Unis et l'Iran si cela devient possible à l'avenir. L'OTAN tient le même discours. L'Alliance dit suivre de très près l'évolution de la situation et appelle à la désescalade. L'OTAN